On vous en a souvent parlé ces derniers temps. Les sociétés de transport réclament un plus grand financement pour éviter de couper dans leurs services. Kevin, on apprend en primeur que Québec a envoyé sa nouvelle proposition. Oui, on a appris que le gouvernement va finalement bonifier son offre, sa contribution financière en transport collectif métropolitain pour l'année 2024. Présentement devant le métro Papineau-Sophie à Montréal. Rappelez-vous, la semaine dernière, on craignait de devoir faire une réduction de service la fin du métro à 23 heures, des mises à pied, couper des lignes d'autobus. Mais maintenant, Québec offre 265 millions de dollars aux sociétés de transport. Il dit assumer 70 % du déficit en 2024. Une offre généreuse, selon la ministre Guilbault. La semaine dernière, dans une contreposition des villes, les municipalités financeraient 25 % et le gouvernement du Québec 75 % du déficit résiduel de l'année 2024, évalué par les villes à 532 millions de dollars. Mais l'évaluation de Québec le plus tôt à 424 millions de dollars. Donc ça répond en partie à la sortie des maires et des maires la semaine dernière qui disaient être acculés au pied du mur. Le gouvernement disait que les villes devraient en faire plus pour combler le déficit de 2,5 milliards de dollars des sociétés de transport. La ministre devrait confirmer le tout demain, Sophie. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.